C'est l'un des romans les plus vendus depuis sa publication en 1960. Avec plus d'un million d'exemplaires, La Promesse de l'Aube fait partie des best-sellers de la littérature française. Fervent lecteur de Romain Garry, l'acteur Stéphane Frey s'en propose une interprétation passionnée et passionnante sur les planches. Fort d'une expérience de plus de 100 représentations en France, l'acteur a choisi pour sa dernière le théâtre Bête-les-Signes de Tel Aviv. I-24 News l'a rencontré avant de monter en scène. C'est un moment que je vis avec Garry et c'est parti d'une lecture que j'ai faite dans un festival. Je n'avais jamais lu l'oeuvre encore et je sentais bien qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus puissant que le montage qu'on m'en avait donné. Et donc j'ai découvert une chose absolument extraordinaire et qui m'a aussi permis de comprendre combien il y avait quelque chose entre lui et moi de proche. Combien en fait il me révélait à moi-même dans cette espèce de destin incroyable qui est le sien et combien je m'y retrouve et combien aussi ce personnage très héroïque, j'aime m'identifier. Romain Garry, un personnage aux multiples facettes, comme l'explique Stéphane Fraisse, l'écrivain a toujours été fasciné par sa mère Mina, une juive russe au caractère bien trempé. Ce qui est extraordinaire c'est que sa mère a rêvé un destin incroyable pour cet homme et ce destin s'est réalisé. Elle l'a rêvé grand écrivain, il l'est devenu. Elle avait rêvé prix Nobel, il est devenu prix Goncourt mais deux fois. Elle l'a imaginé ambassadeur et il n'a été que consul. Elle l'a rêvé homme à femme parce qu'elle tenait énormément à ses succès féminins et il est devenu un homme à femme. Je pense que les femmes ont beaucoup inspiré son écriture. En fait, il s'est réalisé à travers le désir de sa mère. Ce n'est pas facile après de sortir de tout ça. Une dernière également redoutée pour l'acteur, une ultime représentation qui a une saveur particulière. Une raison un peu particulière d'être venu ces derniers temps puisque j'ai perdu ma mère et qu'elle était là depuis 35 ans. Pour moi, Israël, c'était beaucoup aussi elle. C'était une femme extrêmement religieuse, orthodoxe. Et donc moi, si tu veux, j'ai grandi dans des mondes qui étaient très opposés. Une dernière incarnation donc de Romain Garry émouvante, ce qui amène Stéphane Fraisse à se poser la question de la transmission. En fait, elle est très forte en moi et c'est vrai que c'est le sujet du film que j'ai écrit et que je suis en train de monter. Je pense qu'on y est tous, juifs ou pas juifs, on s'y confronte tous à cette question de qu'est-ce qu'on a reçu et qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a reçu. Et moi, c'est un sujet qui m'obsède assez. Parce que, comme j'ai des parents qui viennent de, comment dire, qui ont deux convictions sur le monde tellement différentes, j'ai grandi totalement tiraillé, déchiré par ça et c'est pas facile de trouver sa place au mieux de tout ça. Et bien sûr qu'on avance toujours à la recherche d'une espèce d'équilibre. Le mien a été très instable, mais je crois que c'est dans cet équilibre instable que je suis peut-être devenu l'artiste que je suis devenu. Donc je leur dois aussi ça.